bonjour tout le monde c'est nicolas et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le logiciel adobe xd alors adobe xd c'est un logiciel qui permet de faire des designs des designs aussi ce qu'on appelle des prototypes pour des applications notamment des applications mobiles alors ça permet pas que de faire ça ça permet aussi de faire par exemple des maquettes web on va pouvoir notamment créer des designs de pages web et créer des interactions c'est très intéressant dans adobe xd c'est la possibilité justement de créer des interactions ça veut dire vous allez faire un design avec par exemple plusieurs types de pages ou plutôt ce qu'on appelle plusieurs plans de travail et vous pourrez que derrière créer des interactions pour aller d'un bouton d'un clic d'un bouton pour aller par exemple sur un autre plan de travail alors si vous avez aimé mes vidéos si vous aimez cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre des likes et sachez également que il ya j'ai fait une formation adobe xd qui est disponible en lien dans la description là donc une formation complète qui permet de voir adobe xd dans les moindres détails alors quand on crée un nouveau document on est sur ce sur ce panneau ce tableau de bord on va pouvoir démarrer avec un modèle de taille prédéfinie ici que vous allez pouvoir sélectionner pouvez aussi rentrer directement des tailles on va par exemple appliquer un modèle d'iphone donc ici on va sélectionner un modèle d'iphone je vais cliquer dessus et vous voyez bien que maintenant on va voir voilà sur la droite une largeur par une hauteur qui est de notre plan de travail alors s'il faut savoir ce qu'on a trois modes on a un mode design donc on va faire le design avec nos outils de base on va avoir un mode prototype qui va nous permettre de créer des interactions et on a un mode partagé simplement pour partager son travail alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que la possibilité de créer différents plans de travail donc à chaque fois vous avez un outil ici qui s'appelle l'outil plan de travail les plans de travail c'est quoi c'est sur un même document vous allez pouvoir avoir plusieurs plans de travail c'est à dire l'équivalent de plusieurs pages et là par exemple en prenant mon outil plan de travail je vais simplement un clic gauche et j'ai un nouveau plan de travail qui va se créer et chaque plan de travail on a la possibilité de double cliquer ici et par exemple de le renommer donc je vais pouvoir également aller voilà sélectionné par exemple à nouveau mon outil plan de travail aller à ce niveau là et puis créer un nouveau plan de travail une nouvelle fois et après on peut travailler sur chaque plan de travail de façon indépendante pour créer nos designs il est aussi possible de redimensionner les plans de travail alors au niveau des outils au niveau des outils de base qu'est ce qu'on va trouver on va trouver les outils vraiment les plus ergonomiques vraiment à quelque chose qui est dans la simplicité donc on se concentre vraiment sur l'essentiel en termes d'outils de design donc bien évidemment on va trouver des choses pour créer des formes comme par exemple rectangle ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser un outil sur la droite vous aurez vos options de l'outil avec notamment ici en l'occurrence sur les formes on va trouver quoi on va trouver l'application d'un fond donc pour aller dans fond et appliquer par exemple une couleur on peut également appliquer une bordure donc là vous avez un petit panneau de bordure qui vous permet aussi d'appliquer une couleur et en même temps on peut sélectionner une taille de bordure et on va pouvoir éditer la bordure de la même façon voilà donc ça c'est ce que l'on va pouvoir faire si on veut pas de bordure on a simplement à décocher ici aussi la possibilité d'appliquer des ombres et d'appliquer des effets on trouvera toujours un système de calque qui sera situé ici on a un panneau un panneau de calque à chaque fois qu'on va créer un nouveau élément un nouvel objet on va la voir dans le panneau des calques donc vous pouvez ouvrir votre panneau des calques en pareil vous pouvez créer des vous allez pouvoir créer des ellipses de la même façon appliquer un fond et on va pouvoir créer également d'autres types d'objets on va pouvoir créer des lignes on va retrouver encore le fameux outil plume que l'on retrouve dans tous les logiciels de design qui nous permettent de créer voilà des courbes des lignes de façon assez précise et derrière on crée les points d'ancrage qui vont nous permettre d'éditer ces différents points d'ancrage pour pouvoir par exemple faire des désajustements et on peut aussi bien évidemment appliquer une couleur sur notre outil plume alors ensuite ben ça va vous permet de quoi adobe xd donc vous pouvez faire des designs d'applications mobiles donc là par exemple je peux créer une sorte d'entête et puis on va mettre un titre donc on a un outil texte qui va nous permettre très rapidement de taper du texte alors là on va revenir parce que j'ai créé un cadre de texte on va simplement venir ici voilà alors on va reprendre notre outil texte on va venir se positionner là et on va simplement taper titre donc pareil quand on tape on utilise notre outil texte en fait vous avez des options de l'outil et pareil vous allez pouvoir travailler votre taille de texte vous allez pouvoir travailler votre alignement de texte vous allez pouvoir travailler également le fond donc là je pourrais changer la couleur de mon texte je vais pouvoir aussi appliquer une bordure de l'ombre tout ça est directement ce qui est bien ce qu'avec notre outil de sélection on va pouvoir redimensionner le texte va pouvoir aussi faire des rotations par exemple et je pourrais mettre admettons le titre ici derrière c'est aussi ergonomie qu'on peut créer des choses comme des boutons donc là on va prendre notre outil rectangle on va venir se positionner un petit peu en dessous puis on va créer un rectangle ce rectangle là on a des petits côtés qui vont nous permettre en fait de d'ajuster de créer une sorte d'arrondi là on peut mettre une valeur d'arrondi on peut également voilà donc ici aller dans ce sens là on peut également aller sur la droite et on va trouver la possibilité également d'éditer les arrondis alors ici on peut aussi faire voilà on va pouvoir faire des symétries on va pouvoir appliquer des rotations on va trouver différents éléments donc je vais prendre mon bouton ici vous avez le petit panneau d'arrondi pour entrer vos rayons vous pouvez mettre voilà ici directement rentrer un rayon par exemple mettre ce rayon la bordure là je vais supprimer la bordure et on va par exemple mettre le bouton en rouge voilà on va même mettre on va plutôt se mettre en orange je l'agrandir un petit peu et ce bouton là on peut mettre du texte à l'intérieur donc pareil je prends mon outil texte je vais venir ici et on va mettre on va mettre lire plus et mon texte avec mon outil de sélection je vais venir me centrer au milieu de mon bouton donc alors là le centre on va venir se positionner en déjà j'ai bien positionné mon titre au centre voilà donc là on va le mettre au centre on va mettre le bouton orange au centre également alors chaque fois vous avez toujours des coordonnées qui vous vous indiquez les espacements donc ça encore une fois c'est assez intéressant à utiliser alors là on va se mettre ici voilà il faut savoir ce qu'on peut appliquer des effets également donc là je prends mon rectangle sur tous les objets du coup pour les boutons c'est intéressant vous avez un système qui va vous permettre en cochant ici d'appliquer une ombre vous allez pouvoir entrer des valeurs par exemple est une valeur de 2 ici je vais mettre une valeur de 2 et ici je met une valeur de 2 vous avez une valeur en x en y en ici en flou blur flow et là ça se voit pas trop pour la simple et bonne raison qu'il va falloir que je disais sur mon panneau d'opacité l'opacité est faible et quand je renforce mon opacité vous voyez bien que l'ombre va bien se voir à ce niveau là on peut aussi changer la couleur pour l'ombre on peut le mettre pourquoi pas en blanc on peut le mettre en rouge voilà on va revenir en noir et là je vais mettre un petit peu d'opacité ça permet de faire des effets comme ceux ci qui sont intéressants voilà là vous voyez on a créé une petite entête rapidement alors autre point fort c'est que vous pourrez donc créer vos icônes vous même vous avez aussi la possibilité en fait d'avoir accès à ce qu'on appelle des plugins et quand vous cliquez dessus vous pouvez découvrir les plugins et là vous aurez un système où vous pouvez par exemple trouver des plugins qui vont permettre directement d'avoir des icônes vous avez aussi un plugin lorraine ipson qui vous permet de mettre du texte de substitution et vous avez simplement à les installer et directement après vos plugins vous pourrez les utiliser très facilement quand vous allez faire vos designs ce qu'il faut savoir également donc on a un système avec des actifs dont les actifs ça vous permettent par exemple de créer un bouton d'enregistrer ce bouton en tant que composant et à chaque fois que votre bouton vous allez le répéter plusieurs fois dans un document si vous le changez sur votre bouton principal vous allez pouvoir changer la couleur sur tous les boutons qui sont qui composent votre document donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant également alors on va simplement voir les prototypes je vais aller dans fichiers alors on va aller dans les documents je vais dans mes documents récents ici et je sélectionne ici application alors quand vous créez vous ouvrez un autre document ça va s'ouvrir une nouvelle fenêtre est ici alors on va sortir on va revenir peut-être dans le panneau des calques et j'avais créé en fait une petite application alors pas avec toutes les pages mais des pages principales voyez j'ai une page d'accueil une page membre une page camping un page camping deux pages camping trois pages booking et ça permet voilà donc j'ai fait des designs de chaque page ça c'est également ce qu'on voit dans la dans la formation que je propose comment pouvoir créer voilà comment faire ces designs la deux pages et derrière créer des interactions donc ça c'est tout ce qu'on voit dans la formation comment vraiment pouvoir créer ce type de rendu là oui quelque chose qui est très sympa pour faire une application un design d'application mobile donc ça tout ça on va le voir dans le cours et ce qui est très intéressant c'est que vous avez un mode prototype dans ce mode prototype là vous avez des interactions que vous allez pouvoir créer c'est à dire que ici je par exemple pour apprendre mon bouton alors là je vais enlever l'interaction je vais pouvoir prendre mon bouton ici et tirer une interaction pour pouvoir aller sur mon autre page donc à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le bouton il va avoir accès à la page membre et ça permet en fait de rendre ce qu'on appelle l'expérience utilisateur comment les personnes vont fonctionner pour aller d'une page à une autre ainsi de suite et quand derrière vous faites un design alors pour des gens qui vont faire des design destinés à des développeurs ben ce qu'ils vont faire c'est justement utiliser ces interactions là pour montrer aux développeurs qu'est ce qu'il doit faire pour pouvoir que pour que ça fonctionne correctement et là je l'ai fait pour plusieurs éléments donc là par exemple j'ai une page avec une image et ici à chaque fois quelqu'un cliquera à ce niveau là il sera dirigé vers la page de description du camping ici pareil vers une autre page de description du camping et ainsi de suite et à chaque fois vous créez une interaction vous avez un bouton vous pouvez travailler le déclencheur appuyé mais ça peut être aussi du faire glisser pouvez travailler le type d'action si vous voulez une transition ou une incrustation une animation automatique vous pourrez également travailler donc là la destination pour le faire directement ici et vous pouvez travailler le type d'animation donc glisser vers gauche et ainsi de suite avec une durée et un rythme donc ça c'est quelque chose de très intéressant je vais donner un petit exemple on va simplement mettre aperçu sur ordinateur ça vous permet d'avoir un aperçu de votre application alors ici pour bien voir mon aperçu on va revenir sur le premier plan de travail je vais aller sur mon aperçu et en fait ça va permettre quoi ça va permettre de voir vos différentes interactions vous avez créé ici en l'occurrence quand je clique sur mon bouton explore now main je vais aller sur cette sur ce plan de travail là quand les personnes iront sur par exemple popular destination ici ils cliqueront dessus ils auront accès à la page descriptive du camping ici et pareil de la même façon quand je vais sur request to book je vais avoir accès à une page booking que que j'ai créé également une page simple booking et alors je vous remontre également quand je reviens dans mes interactions ici donc là je clique je vais avoir une description du camping on peut aussi faire des interactions pour se déplacer là j'écris les petites flèches qui me permettent à chaque fois d'aller sur une page de présentation d'un autre type de camping on peut revenir et se déplacer comme ceci mais on peut en faire des interactions comme ça très intéressante donc adobe xd ça vous permet d'un côté de travailler sur votre mode design donc vous créez tous vos éléments un un une fois que vous avez créé votre design vous allez pouvoir créer les interactions donc comment aller d'un plan de travail à un autre d'un bouton sur un autre plan de travail revenir et ainsi de suite et après vous aurez quelque chose qui sera complet qui sera construit pour pouvoir or soit vous la voir en tant que que conception et ça peut être qu'un moyen de proposer de montrer pour après un développeur web qui lui va faire sa partie de travail voilà donc ça c'est ce que vous allez pouvoir faire avec adobe xd ce que vous allez pouvoir faire avec adobe xd et c'est ce que je propose voilà dans le cours qui est en lien dans la description donc voilà simplement pour cette petite vidéo adobe xd qui vous permet de voir vraiment à quoi ça sert comment on procède un c'est un outil qui est très intéressant sachez que vous avez deux types d'outils en très intéressant pour faire à peu près le même type de travail c'est adobe xd et l'autre type d'outils c'est figma qui également un outil très intéressant si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à mettre des voilà à vous abonner à la chaîne comme je vous comme je l'expliquais si vous voulez voir tout ça en détail il ya en lien dans la description un cours complet et voilà sur ce je vous dis à bientôt ciao